Puis sur BFM, ils ont encore pris l'antenne 7h trop tôt avant le débat et ils ont envoyé leur monsieur meuble. C'est le gars qui décrit tout ce qu'il voit pour gagner du temps et moins c'est intéressant, plus il décrit. Ils vont donc faire ce petit parcours, je vais vous amener. C'est par ce couloir que vont arriver les 11 candidats. Ici, les 11 pupitres pour les 11 candidats. Avec ses caméras pour ne rien rater de ce débat. Benoît Hamon, c'est la première que l'on trouve. Loge E4. La télé, un canapé, un espace maquillage. Vous voyez ces chaises, c'est le public qui sera assis ici même. Je vous jure que tout est vrai, en plus il ne s'est pas arrêté là, il a continué à nous faire visiter les backstage, vous me voyez venir. Et voici l'ascenseur, c'est cet ascenseur qu'utiliseront les candidats pour rejoindre l'horloge. Il faudra bien sûr qu'ils appuient sur le bouton monter. Le studio est entièrement éclairé à l'aide de spots du 23 ampères. Chaque loge de candidats est équipée d'un convecteur électrique. Marche, on a chaud. Arrêt, on a moins chaud. En cas d'incendie, le bassillon est également équipé d'extincteur. Extincteur numéro 3. Dans un instant, je vous montrerai le 4, il est un peu plus loin. Et voici des piles. Ceci est une plante verte. Voici un plot blanc. Ceci est un nombril. Et ceci est un mot de la chaîne qui me demande de fermer ma gueule. J'ai mis avant, c'est n'est rien. Je vais devoir décider comme ça. Mon chéri, merci pour ton retour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...